Musique C'est une journée particulière. A l'occasion de la Toussaint, le cimetière Saint-Georges s'ouvre aux enfants. Et on a décidé d'organiser cette visite du cimetière et cet après-midi de compte pour les enfants au cimetière. Alors c'est vrai que c'était un peu surprenant pour tout le monde au début, mais moi et d'autres personnes de la direction du service, nous avons des enfants et on se rend bien compte que c'est un sujet qui les interpelle et que ça les intéresse. Il y a une nécropole sous la cathédrale Saint-Pierre, donc il peut être assez intéressant d'aller voir ce à quoi cela ressemble. En tout cas, les enfants, je crois qu'ils étaient tout contents de venir. Ils ont trouvé très intéressant. Il y avait le petit train, donc déjà rien que ça, c'est chouette. Et en plus, je pense qu'ils se disent, pour une fois, on va nous parler d'un vrai truc. C'est-à-dire quelque chose qui fait partie de la vraie vie et qui nous intéresse, mais d'habitude, on ne veut jamais trop nous en parler, on ne veut pas trop en expliquer. Et là, pour une fois, on prend le temps quand même d'en discuter avec eux, avec leurs mots, simplement. Et ça, je pense que c'est important. J'ai raconté deux contes qui mettent en scène la mort, deux contes de tradition populaire qu'on raconte beaucoup, beaucoup. Dans notre culture, on a plein d'images et de contes autour de la question de la mort. Et puis, le côté assez agréable, ça permet une parole entre les parents et les enfants autour de la question de la mort, en fait. Alors, les enfants sont très curieux. Il y avait beaucoup de questions. Pourquoi il y a des tombeaux de cette manière ? Pourquoi une tombe est plus petite qu'une autre ? Pourquoi il y a l'allée des aviateurs ? Et on a eu vraiment des réponses. Et je l'ai trouvé très intéressant parce que moi-même, j'ignorais aussi certaines histoires de ce cimetière. Donc, je crois que les parents et les enfants ont aujourd'hui appris un certain nombre de choses très intéressantes sur ce patrimoine aussi, qui est celui de la ville de Genève. L'irrémédiable de la mort, ça fait vraiment très, très peur. Du coup, les parents et les adultes vont raconter aux enfants des comparaisons, ils vont mettre des allégories, les morts vont au ciel. Et on va cacher à l'enfant l'irrémédiable de la mort. On va l'empêcher de faire une expérience et on va lui donner des mots faux. Ce qui fait qu'en fait, l'enfant se retrouve dans une très grande solitude. Il perçoit tout à fait les peurs de ses parents, il perçoit bien le trouble que la mort provoque et crée, mais il n'a pas de mots. Et comme il n'a pas de mots, il va se faire des représentations et des explications liées à son âge. Et on ne se rend pas du tout compte de ce qui se passe dans la tête de nos enfants. Et paradoxalement, un enfant à qui on montre, par exemple, un mort, qu'on emmène au rite, qu'on fait participer aux... enfin, qu'ils peuvent participer aux cérémonies ou qu'ils viennent dans un endroit comme ça, ben, mettre la mort dans la vie, c'est la réalité, c'est la vérité. Puis au fond, c'est ce qu'il faudrait qu'on puisse faire. Et c'est des endroits que je trouve qu'il faut absolument aujourd'hui réinvestir pour permettre à l'enfant un développement sain, ça va jusque-là. Ben, je suis allée à un cimetière et j'ai visité d'abord. Et après, je suis allée dans un petit train. J'ai... j'ai visité et ils nous ont expliqué comment ça se passait. Et après, je suis allée écouter des contes et c'était très bien. C'est aussi une manière de faire découvrir aux enfants un cimetière parce qu'on n'y va pas tous les jours et que lorsqu'on y va, c'est souvent dans des circonstances assez tristes. Eh bien, voilà, c'est de montrer le cimetière sous un autre regard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada